Réussir son échec de David Cameron qui quitte la Seine en chantonnant à la déclaration choc de Lionel Jospin au soir de sa défaite. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. L'échec peut être raconté de mille manières différentes mais comment quitter la Seine sans insulter l'avenir ? Comment défendre son bilan tout en saluant l'adversaire ? Et quels sont les nouveaux codes imposés par les primaires où les vaincus doivent en plus encourager le vainqueur pour répondre à ces questions et pour déshabiller en tout bien, en tout honneur les bons et les moins bons perdants ? Avec nos quatre invités, bonjour. Pierre Prévost-Légony, conseiller en communication. Alors votre travail est aussi d'accompagner les échecs, au moins aussi fréquents que les victoires. En politique, Christian Delporte, historien et auteur de cette BD sur la communication politique chez Terreur Graphique. Vous vous êtes aussi notamment intéressé aux stratégies de comeback en politique qui commencent évidemment le jour de l'échec. Sébastien Boller, spécialiste en neurosciences et rédacteur en chef au magazine Cerveau et Psycho. Et enfin, Sophie Cadalen, psychanalyste pour analyser l'attitude des politiques dans ses discours post-défaite, des discours ritualisés qui dans le cadre des primaires impliquent d'encourager son adversaire du même camp qu'à décolle avec Manuel Valls qui apparaît souriant au soir de la victoire de Benoît Hamon. Merci. J'ai depuis toujours le sens de l'action collective et de la loyauté. Je suis profondément attaché au respect des engagements pris. Benoît Hamon est désormais le candidat de notre famille politique et il lui appartient de mener à bien la belle mission du rassemblement. Je veux lui souhaiter bonne chance pour le combat qui est devant lui. Voilà, le candidat de notre famille. Bonne chance pour le combat. Mais un peu plus loin dans le discours, une allusion quand même aux divergences qui les ont opposées, lui en tant que Premier ministre et Hamon le frondeur. C'est cela, ce réformisme, que j'ai voulu incarner. Et nous ne l'avons pas collectivement assumé. Et pourtant, nous avons su démontrer que le sérieux budgétaire pouvait coïncider avec des choix déterminés pour la protection et l'avenir. Le temps venu, l'histoire replacera notre action à la hauteur de ce qu'elle aura été. Et je vous le dis, nous n'aurons pas à rougir du travail accompli. Et ce, malgré les divisions lourdes de conséquences au sein de notre propre camp et ce vieux procès lancinant en trahison. Mais qui vise-t-il ? Ne serait-ce pas le vainqueur ? Et n'y aurait-il pas une petite tentation du règlement de compte ? On va vous faire réagir. Mais d'abord, pour comparer le discours du finaliste vaincu dans l'autre primaire, celle des Républicains. Comme je m'y étais engagé, j'apporte dès ce soir mon soutien à François Fillon. Je lui souhaite bonne chance pour sa prochaine campagne présidentielle et la victoire en mai prochain. quant à moi, je vais me consacrer pleinement à ma tâche de maire de Bordeaux qui m'a donné et me donne tant de joie. J'ai donné 40 ans de ma vie au service de la France et cela m'a apporté de grands bonheurs et quelques peines. Ce soir encore, au risque de vous surprendre, je dirais que je suis heureux d'avoir parlé aux Français tout au long de cette magnifique campagne pour leur dire ce que je crois. La tâche qui vous attend est exaltante. Vous avez de la chance. Je vous souhaite bonne chance et je souhaite par-dessus tout bonne chance à la France. On sent l'émotion lui étrangler la voix au moment de ces mots plus personnels. Le personnel, un passage obligé qu'on a retrouvé aussi chez Manuel Valls. Une nouvelle page s'ouvre. Il m'appartient de prendre le recul nécessaire, de réfléchir, d'analyser, de me réinventer aussi. Je me dois aussi d'apporter davantage d'attention au mien, à Anne, à mes enfants et à mes amis. Car depuis plusieurs années, les responsabilités n'ont fait que forcément. Je me suis trop éloigné d'eux. Alors, des points communs, effectivement, à la référence à l'engagement, à porter son soutien, le bonne chance. Pierre Prévost-Légonier, est-ce que les primaires ont imposé, comme ça, systématisé un nouvel exercice, celui du bon perdant qui encourage son ancien rival, celui qui était son rival quelques heures plus tôt ? Et un mot sur l'exercice réalisé par les deux, les prestations, par les deux finalistes. Déjà, il faut considérer que la défaite n'est pas un exercice facile en politique. La défaite ne fait pas partie de l'ADN de l'homme politique. Même si elle fait partie de la vie politique, comme vous dit. Il fait partie de la vie politique, mais c'est considéré comme un accident, comme un accident de l'histoire et non pas comme un accomplissement d'un projet. Donc, déjà, une première chose, c'est que ça pose vraiment une vraie difficulté, d'autant plus qu'on a quelques instants simplement face aux médias pour arriver à composer un personnage et à mettre en place les éléments de langage qui permettent de projeter le vainqueur sur l'arène. Donc, c'est un moment extrêmement compliqué pour les politiques. Et là, du coup, effectivement, vous avez souvent un temps très court, parfois un peu plus long, quand on a pu s'y préparer psychologiquement, ce qui était peut-être le cas de Manuel Valls qui a vu quelques jours pour intégrer le fait qu'il risquait d'être dans cette situation. Est-ce que vous avez un commentaire à faire ? Et puis sur le fait aussi que Manuel Valls, on le voit, un souhait de bonne chance, il y a une partie très positive et puis après, il y a quand même le bilan du mandat et on sent quand même des reproches un peu à l'intention de son adversaire. Dans l'interview sur Manuel Valls, en fait, il y a plusieurs moments. Il y a un moment où on le sent d'une certaine façon soulagé que le combat soit fini, un peu comme s'il y a un boxeur qui a fait tout un combat. À un moment, ça se termine, donc un moment de soulagement qu'on retrouve à travers son sourire du premier extrait. Ah, c'est ça que vous voyez dans le sourire du début, où on fera réagir Sébastien Bollard. C'est le soulagement que ce soit fini. Le soulagement. Mais très rapidement, le boxeur revient à la charge et effectivement, il glisse dans son message des petits messages subliminaux à l'intention du vainqueur. Oui, Sébastien Bollard, vous voyez un sourire de soulagement chez lui aussi ? Un petit peu, c'est vrai. Mais surtout, Hélène, vous avez dit que les primaires étaient une force d'exercice obligée où on souhaite bonne chance aux vainqueurs. En fait, on a beaucoup réfléchi dans l'équipe scientifique qu'on a créée autour de cet événement sur le laboratoire humain que ça constitue la primaire. C'est assez amusant parce que c'est quelque chose d'assez nouveau dans la vie politique mais en fait, ça permet de faire ressortir des comportements humains fondamentaux. Vous savez, la politique, c'est la confrontation et de la réconciliation. C'est fondamental. Les spécialistes du comportement animal vous diront que dans tout le groupe des hominidés, parce que vous savez, on est quelque part des primates, c'est quelque chose qui vient de très loin, la réconciliation. Parce qu'on est une espèce sociale. Chez les primates, le vaincu doit réintégrer le groupe parce que la survie du groupe... Et dans la primaire, c'est d'autant plus fort où effectivement... La survie du groupe a besoin d'une réconciliation et il y a des signes de réconciliation, des codes de demande de réconciliation du vaincu envers le vainqueur. Ça commence par la reconnaissance de la victoire et puis ensuite, il y a des petites tentatives pour aller toucher, approcher le vainqueur, recréer un lien. Et tout ça, quand on observe en parallèle le comportement... Ça, c'est les codes sociaux. Mais il y a les codes sociaux et puis après, il y a la réaction individuelle. Tout à fait. Alors là, c'est très différent. Ça dépend évidemment des sensibilités. On voit qu'Alain Juppé est un émotif, ça se voit tout de suite. Il a très facilement des traits mollos dans la voix. Valls, c'est quelqu'un... On sent qu'il a beaucoup plus réfléchi et qu'il domine beaucoup mieux ses émotions. Sauf quand il parle de sa famille. Sauf qu'il parle de sa famille. Il le fait avec une retenue. Vraiment, il fait juste ce qu'il peut se permettre de faire pour s'humaniser mais sans céder. En fait, on sent qu'il est maître. Juppé, on sent que parfois il se fait un petit peu submerger et qu'il ne vit pas la défaite de la même façon. Mais ça, on pourra peut-être en reparler. Oui, il ne vit pas la défaite de la même façon. Peut-être aussi parce que c'est un peu la fin pour lui. Manuel Valls, on peut dire, il prépare le comeback. Alain Juppé, on sent que c'est un peu la fin de sa carrière politique. C'est peut-être aussi pour ça. Donc, ça voit ses trangles. Un petit mot là-dessus. Puis sur la stratégie du comeback aussi pour Manuel Valls. C'est la fin de quelque chose. 40 ans de vie politique. C'est ce qu'il dit. Et pour l'autre, c'est le début de quelque chose. Il nous explique qu'il va prendre du recul. Ce qui est évidemment la meilleure façon de rebondir et de revenir. Ça, c'est pour Manuel Valls. Quand il dit je vais prendre du recul, ça veut dire vous allez me revoir. Voilà. Et puis, il y a un mot qu'on n'a pas entendu chez Manuel Valls et qu'on a entendu chez Alain Juppé. C'est le mot de victoire. C'est-à-dire qu'il souhaite tous les deux bonne chance à celui qui est arrivé en tête. Mais Manuel Valls ne souhaite pas la victoire d'Amont. En tout cas, il ne le dit pas comme ça. Oui, il souhaite un bon rassemblement. Ce magnifique travail de rassemblement, il ne lui souhaite pas la victoire, oui. Oui, et puis, il y a le mot histoire aussi. L'histoire jugera. Il jugera finalement que mon bilan est positif. Et si mon bilan est positif, ça me permet à terme de revenir. Oui, bien sûr. Sophie Cadalen, on parlait de l'émotion qui étreignait l'un et l'autre. Du côté peut-être plus préparé de Manuel Valls, plus dans l'émotion d'Alain Juppé. et puis aussi la référence à la famille, aux aspects plus personnels peut-être qui vous intéresseront davantage. Oui, d'ailleurs, par rapport à ça, moi je trouve que le sourire de Valls, je suis d'accord avec vous, il y a quelque chose finalement de très animal, même dans leur course à la victoire. Il donne tout, comme on dit. Voilà, il y a quelque chose de très pulsionnel. Et là, il faut redevenir très civilisé. Voilà, on obéit au code. Ah, c'est un sourire civilisé alors aussi. Je trouve que ça vient rameuter, ça vient concentrer tout ce qu'il y a d'intelligence nécessaire, de raison à ranger. à rassembler, d'esprit, voilà, à rendre clair. Il faut obéir à la règle. Et moi, je vois aussi beaucoup, de fait, beaucoup d'efforts dans ce sourire. Mais voilà, on joue le jeu. Et il y a ce passage, je trouve, chez les deux candidats, du jeu surpuissant du candidat qui se présente pour représenter la France au nous. Une fois qu'ils ont perdu, on représente le parti, on joue les codes de la primaire, on a travaillé collectivement et le petit jeu intime qui revient, le sujet qui réapparaît, parce qu'on ne va pas disparaître comme ça, dans l'intime. Voilà, ce point de sensibilité. Ah, le jeu énorme qu'on a voulu incarner, là, se manifeste dans l'intime. Alors, pour finir, juste sur ces deux-là, il y avait un autre petit moment qu'on a trouvé intéressant en préparant l'émission. C'était des moments où on voyait qu'ils ont payé un peu les mêmes mots. On commence par Alain Juppé. Alors, là, c'est quelques semaines après l'échec, pour le coup. Il a eu le temps de digérer, de préparer ce qu'il allait dire lors de ses voeux à Bordeaux. Mais l'a-t-il vraiment préparé ? Regardez. Comment on fait pour avoir du désir de politique quand son plus grand rêve a échoué de manière brutale pour vous, qui était donc être candidat à la présidentielle et être président ? Je vous conseille la lecture d'un petit livre. J'ai fait un tweet, d'ailleurs, à ce sujet, dont l'auteur, j'espère, ne pas s'estropier son nom, qui s'appelle « Les vertus de l'échec ». Voilà. Lisez-le et vous aurez la réponse à votre question. C'était votre avis que je voulais, ce n'était pas l'avis de M. Pépin. Ça veut dire que je partage largement les leçons que lui-même nous invite à tirer de nos échecs. Écoutez, moi, j'ai fait ce que je pensais devoir faire. Je ne garde ni regret ni amertume. Ma campagne a été superbe. J'ai été entouré par des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes qui m'ont apporté toute leur disponibilité, tout leur enthousiasme. Voilà. Les électeurs en ont décidé autrement. C'est la vie et je n'en garde, je le répète, aucune amertume. Voilà. Ni regret ni amertume. Et c'est à peu près les mêmes mots chez Manuel Valls. Les défaites font partie de la vie politique et de la démocratie. N'en portons aucune rancœur. Et ce sentiment met en tout point étranger. J'aime trop la vie et l'engagement politique pour que la rancœur un seul instant puisse chez moi l'emporter. Et on ne peut rien regretter quand on a porté avec passion ses convictions et ses valeurs, quand on n'a ménagé aucun effort. Voilà. c'est Juppé, c'est ni regret ni amertume. Lui, c'est ni regret ni rancœur. Ce n'est peut-être pas tout à fait la même chose quand même, mais les deux sont dans la dénégation, dénégation des regrets, etc. Alors on dit souvent que c'est ambigu. Les dénégations, Sophie Cadalen, qu'est-ce que vous en pensez ? Pour moi, ça fait alerte. À partir du moment où on dit je ne suis pas comme ça, non, non, je n'ai aucun regret. Ah bon, quels sont-ils ? Ce serait la question que j'aurais envie de poser derrière. Et c'est ce que vous entendez là finalement, les regrets, l'amertume, la rancœur ? Oui, quelque part, d'avoir à ce point besoin de le préciser si nettement, si assurément, ça pensait que bien sûr qu'il y a de la rancœur, bien sûr qu'il y a du regret. Je dirais en commun de la rage. Ce sont des animaux, comme on dit souvent de ces politiques. Voilà, il y a forcément quelque chose de très rageur dans l'échec, mais qui est ravalé justement, et justement, on met en avant des vertus. D'ailleurs, par rapport à ça, je voulais revenir sur le premier extrait. Cette chance dont ils parlent tous les deux, cette chance qu'on souhaite au suivant, ça dit aussi par rapport dans ces mots qu'on utilise, ça dit aussi, je trouve, dans ce texte, je n'ai pas eu de chance. Et quelque part, ce n'est pas les qualités de l'autre que l'on reconnaît, ce n'est pas il a été plus fort que moi et il mérite d'y aller, c'est il a eu plus de chance que moi. D'accord, c'est ce que vous entendez aussi, Pierre Prévost-Légonier, là-dessus. D'ailleurs, est-ce que c'est eux, parce que c'est la question qu'on se pose, alors effectivement, il y a l'aspect personnel ou alors, est-ce que ce n'est pas un passage obligé, aussi un truc de communicant de dire, voilà, tu vas dire, pas de regrets, pas de rancune, pas de rancœur, pardon, pas d'amertume pour l'autre. Tout à fait, d'ailleurs, on voit bien que les... Tout à fait quoi ? Tout à fait personnel ou tout à fait communicant ? Le corps dit l'inverse que disent les mots. Ah. Voilà, les mots sont un passage obligé, c'est l'exercice de style, et on voit le corps, notamment dans le cadre d'Alain Juppé, on voit que son corps se retire au moment, il est obligé de prononcer les mots. Ce fut une belle campagne, ah oui, d'ailleurs c'est intéressant parce que je disais qu'il avait eu le temps de se préparer, peut-être pas tant que ça, parce qu'il y a un énorme silence en fait. C'est vrai que les mots, les mots clés sont les mêmes, mais le langage corporel n'est pas du tout le même. Il y a quelque chose qui est frappant sur... Quand Alain Juppé répond à la question de la journaliste, il répond en regardant ailleurs. Le moment de la réponse, il détourne le regard, il détourne le buste, il détourne la tête. On sent qu'il n'a pas digéré. Ça a été analysé scientifiquement en termes d'émotions. C'est vrai que les émotions peuvent guider la direction du corps. Et les émotions qui sont corrélées avec le fait de tourner la tête ailleurs qu'à l'interlocuteur, c'est la peur et la tristesse. Alors que si vous regardez la personne en face, c'est soit de la joie, soit carrément de l'agressivité. Mais là, on a vraiment un climat corporel de tristesse ou de peur, enfin des émotions négatives, plutôt de passivité. Chez Manuel Valls, c'est différent. Bon, il est à la tribune. Il est plutôt de face. Et je pense que pour cette raison, le corps ne dit pas la même chose alors que les mots sont les mêmes. Et puis Valls dit autre chose. Il commence par dire la défaite fait partie de la politique. Et ça, c'est essentiel. Parce qu'il a intégré le fait que finalement, cette défaite, c'est une chose dans sa vie, mais ça ne le marque pas au fer rouge. Ça ne veut pas dire je suis un perdant. Cela dit, vous parlez d'Alain Juppé. Vous dites qu'il se détourne effectivement au début. Après, quand elle le relance, il fait face et là, il affronte. Là, il est plus dans l'agressivité. Il termine sa réponse en revenant vers elle. Et quand elle repose une autre question, il repart et il revient. Il y a vraiment un évitement. Oui, je voulais dire est-ce qu'il ne faut pas différencier le mot défaite du mot échec ? Un échec, c'est quand on rate une marche, quand on est dans une phase ascensionnelle. Une défaite, c'est quand on tombe d'une marche. Et quelquefois, d'ailleurs, de plusieurs marches, voire même du placard. Et donc, ça n'est pas la même disposition d'esprit quand on a manqué une étape que quand, dans le cadre d'Alain Juppé, on se voyait déjà prêt dans la République et tout à coup, on se retrouve maire de Bordeaux. C'est plus un échec pour Juppé, finalement, et une défaite pour Valls. Oui, alors, rancœur, amertume, regret. Je vous invite à voir tous les discours depuis 50 ans des hommes politiques qui sont défaits le soir de l'élection. Ils disent rigoureusement la même chose. C'est effectivement un stéréotype. C'est effectivement un passage obligé. Alors qu'on sait, en revanche, que le choc est considérable parce que l'homme politique, il est fait pour gagner. Il n'est pas fait pour perdre. Ce qui est amusant, c'est la référence au livre de Charles Pépin par Alain Juppé. Il en a parlé plusieurs fois, d'ailleurs, régulièrement. En fait, Jean Pépin ne se contente pas de dire qu'il ne faut pas d'amertume quand on a été défait. Il dit également qu'on s'enrichit de ses échecs pour rebondir et pour réussir. Et qu'est-ce que c'est que la réussite politique aujourd'hui pour Alain Juppé ? Il sait qu'il n'y en a pas. Je veux dire, à 71 ans, il terminera sans doute maire de Bordeaux, sauf si les événements se précipitent. Oui, donc en fait, quand il fait référence à ce livre, il fait référence à l'impasse, mais sans le dire. C'est l'enseignement, ça peut être la sagesse aussi, l'enseignement de l'échec pour la quête de sagesse. Oui, mais ce n'est pas ce que dit Charles Pépin. C'est peut-être aussi le normalien qui revient à la surface. Ce n'est pas le candidat normal, c'est le candidat normalien, finalement, qui revient dans son naturel. Alors, normalement, un discours post-défaite sert à reconnaître son échec. Ça peut paraître imponcif. Eh bien, non. Aussi étonnant que cela puisse paraître, certains ne le font pas. Et sorti du contexte, on pourrait presque croire qu'ils ont gagné. Alors, je vous propose, pour commencer, de faire l'exercice avec Arnaud Montebourg, cruellement éliminé au premier soir de la primaire. On écoute son discours. Les électeurs de la primaire ont choisi de me placer en troisième position. Je tiens ce soir à les remercier personnellement de leur confiance. Ils ont soutenu, par leur vote, une stratégie claire et déterminée de sortie de crise, de relance économique et écologique, la reconstruction volontariste de notre industrie et de soutien à nos PME, la reprise de contrôle du système financier, la profonde réforme de nos choix européens, la réinvention de notre modèle social, ainsi que l'avènement d'une sixième république française. Ces questions seront encore longtemps au cœur du débat de l'élection présidentielle à venir. Voilà, alors s'il ne disait pas troisième position au début de l'extrait, on dirait qu'il a gagné. Ce n'est pas le cas de Manuel Valls qui lui dit clairement les choses. Les Français se sont exprimés, plus nombreux qu'au premier tour, mais pas assez pour inverser le cours des choses si cela était possible. Benoît Hamon l'a emporté, nettement. Voilà, alors Benoît Hamon l'a emporté, on va dire ce n'est pas lui qui a perdu. Il dit les choses, mais de manière positive, un parti pris inverse à celui de Nicolas Sarkozy qui lui assume toute la défaite. Je ne suis pas parvenu à convaincre une majorité d'électeurs. Je respecte et je comprends la volonté de ces derniers de choisir pour l'avenir d'autres responsables politiques que moi. Je dis à tous les élus que je suis triste pour la France et pour eux de ne pas avoir été capable de leur apporter le succès qu'ils méritaient, mais que je les remercie de leur soutien, de la façon avec laquelle ils ont partagé cette aventure magnifique. j'ai découvert des tempéraments et des personnalités. J'ai appris à discerner chez eux le courage qui a manqué à tant d'autres. J'étais fier d'être votre leader le temps de cette campagne et je veux dire à mon épouse, Carla et à mes enfants que j'ai bien le sentiment de leur avoir imposé beaucoup d'épreuves parce que ce n'est pas facile de vivre aux côtés d'un homme qui suscite parfois tant de passion. Voilà, alors un homme qui suscite tant de passion, là on voit que c'est aussi un peu le contexte qui a fait la défaite mais enfin quand même il l'endosse complètement contrairement aux autres. Ça peut paraître surprenant de le voir comme ça battre sa coulpe. Alors la question qu'on se pose c'est est-ce que c'est pour lui la posture du chef comme il l'avait dit d'ailleurs au lendemain de sa défaite en 2012 le chef il assume la défaite donc ça veut dire qu'il est quelque part encore un peu chef ou alors c'est une question de tempérament selon vous je ne sais pas qui veut répondre Sophie Cadalen peut-être pour commenter Je ne trouve pas qu'il bat tellement sa coupe Quand même il dit je n'ai pas réussi je n'ai pas été capable Oui mais justement lui ne passe pas au nous ça reste je c'est-à-dire il préfère cette position de c'est moi qui porte tout c'est une position de leader à laquelle il ne renonce absolument pas même dans ce discours un peu intime par rapport aux enfants il ne dit pas je n'ai pas été là comme ça dit précédemment il dit voilà c'est difficile de vivre aux côtés d'un homme qui suscite au côté de moi oui voilà c'est difficile voilà je sais quel homme je suis et ce que ça génère donc je trouve que même dans ce côté voilà il faut admettre ok vous ne m'avez pas choisi mais le jeu surpuissant dont je parlais tout à l'heure il n'y renonce absolument jamais Ah ah d'accord à un moment il dit quand même je comprends qu'on ait choisi d'autres responsables que moi oui donc en fait il explique que c'était un référendum anti-Sarkozy et que si nous n'avions pas été dans cette situation là peut-être aurait-il été élu en tout cas la comparaison est surprenante parce qu'entre Montebourg qui remercie d'avoir voté pour ses idées même si ce n'est pas pour lui qu'on a voté puisque bon il fait un peu allusion à Hamon Manuel Valls qui parle de la victoire de l'autre et lui qui parle de sa défaite on pourrait dire que c'est lui qui assume le plus non ? Ah bah je pense qu'il assume sa défaite mais il ne dit pas pourtant qu'il ne reviendra pas d'ailleurs en 2012 il avait fait à peu près le même discours c'est vrai ça mais moi j'ai le sentiment quand on voit les trois extraits qu'il y a une défaite et deux échecs c'est-à-dire deux autres qui se projettent déjà dans l'avenir il y a une vraie différence quand même dans le positionnement Ah alors vous voyez à quoi cette différence et qui est-ce les deux qui se projettent dans l'avenir c'est Val-Cémon de Bourg c'est ça ? Ah bah Montebourg il endorse carrément le discours de Hamon oui on dirait presque son propre discours on dirait presque qu'il est plus mieux dans cette position là du troisième ça y est sa place est plus nette alors que jusqu'ici pendant toute la campagne on ne savait pas très bien où il se positionnait est-ce qu'il y allait vraiment est-ce qu'il y allait vraiment ? Oui là on sait en frac pour quelles idées ? Oui mais ce qu'il nous dit c'est j'avais raison et vous le verrez Oui c'est ça Oui parce qu'il sait déjà que le deuxième tour lui sera favorable il a déjà fait le calcul D'accord donc lui il se projette Valls aussi on l'a dit et alors que Sarkozy vous vous dites là pour le coup il ne se projette plus Je pense qu'il assume sa défaite mais sans dire expressément je me retire de la vie politique contrairement à Jospin en 2002 Mais Valls est quand même dans le déni parce qu'il nous explique il y a eu plus d'électeurs et ça n'a pas suffi pour renverser la tendance quand on regarde les chiffres il n'y a pas de bout ça voudrait dire que les abstentionnistes ont massivement voté Valls ce qui n'est absolument pas le cas Oui c'est vrai qu'il le tourne d'une manière positive effectivement il y a eu le début d'une vague qui s'est levée mais ça n'a pas été assez alors je ne sais pas s'il y a des choses à dire sur leur gestuelle leur attitude leurs expressions ils ont l'air assez peu expressifs non ? Moi je trouve que Nicolas Sarkozy justement est très marqué dans ses mimiques dans son visage il exprime beaucoup beaucoup de choses si on regarde précisément ses mimiques vous savez vous faites comme ça vous remontez le menton les joues qui se gonflent le zygomatique qui s'étire c'est typiquement ce qu'on appelle des unités d'action faciales ça a été étudié par un scientifique qui s'appelle Paul Ekman qui permettent de décrypter les émotions il a la combinaison de ces trois muscles qui expriment vraiment l'expression sincère de la déception c'est vraiment de la déception et son visage est expressif si vous comparez à Juppé même si vous comparez à Valls c'est un miroir de son affect et il ne surjoue pas il ne simule pas il est vraiment déçu il est vraiment triste il a souvent la tête qui est baissée également qui est un signe de tristesse qu'on ne maîtrise pas forcément quand on prend la parole en public alors certes il dit on n'a pas voulu de moi on n'a pas voulu de moi il ramène quand même les choses à moi je suis assez d'accord c'est quand même assez égocentré mais il est dans la sincérité oui mais alors la différence qu'on a avec c'est à dire que vous disiez le problème du temps de préparation qui est évidemment hyper important Alain Juppé et Emmanuel Valls ils ont eu le temps de se préparer parce qu'ils ont eu une semaine pour intégrer le fait qu'ils allaient sans doute perdre Nicolas Sarkozy comme Arnaud Montebourg d'ailleurs se prennent un peu la claque au soir du premier tour ils sont un peu en état de choc peut-être Arnaud Montebourg n'a pas du tout l'air marqué il a l'air complètement zen zen ou en dehors du ou complètement sonné ? dans un déni une sorte de déni alors je ne sais pas si c'est sciemment qu'il le fait ou pas mais c'est une des stratégies pour affronter la difficulté la perte même c'est le déni dans les situations de deuil ou de menace vitale une des réactions du psychisme c'est de nier le revers c'est une des possibilités je n'irais pas jusqu'à dire qu'il est intrinsèquement dans le fond de lui-même dans le déni mais il y a quand même quelque chose dans sa prise de parole qui peut le laisser suspecter vous disiez qu'on a souvent très peu de temps pour intégrer ces défaites là vous le sentez sonné ou vous le sentez ? non je ne le sens pas sonné il a reconstruit un personnage très vite alors très vite je suis tout à fait d'accord avec vous il a intégré que c'était d'abord la défaite de Manuel Valls donc son ennemi principal est éliminé donc pour lui ça ne lui ferme pas les portes donc il a très rapidement intégré un nouveau personnage il est rentré dedans il est parti à fond alors autre exemple de défaite qui ressemble à des victoires et où là en plus on vous explique au soir de la défaite et bien que non en fait c'était une victoire dit comme ça c'est énorme mais ça peut s'expliquer exemple avec Marine Le Pen au soir des régionales de 2015 là on est au soir du deuxième tour où contrairement aux espérances son parti ne remporte aucune des régions même celle où il était en duel et où le PS avait été éliminé le premier résultat concret a été obtenu dès le premier tour en provoquant par l'ampleur de notre score l'éradication totale dans Sébastien du Nord et du Sud-Est d'un parti socialiste local particulièrement malfaisant par rapport à la dernière élection régionale en 2010 nos listes passent de 9,17% à 30% des voix en ce second tour soit 5 ans plus tard voilà et le tout avec quand même un grand sourire un sourire comme celui de Ségolène Royal on s'en souvient qui au soir de son élimination au deuxième tour de la présidentielle par Nicolas Sarkozy qui en 2007 apparaissait ainsi quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas vous pouvez compter sur moi pour approfondir la rénovation de la gauche et la recherche de nouvelles convergences au-delà de ces frontières actuelles c'est la condition de nos victoires futures Deux apparitions et le même sourire radieux très commenté à l'époque elle dit en fait que cette défaite est un début un peu comme Jacques Chirac en 1988 au soir de sa défaite face à François Mitterrand Les Français ont décidé de confier la responsabilité de l'État à M. Mitterrand Dans une démocratie c'est le peuple qui est le maître et je m'incline devant son choix tous ceux qui se sont rassemblés autour de ma candidature sont porteurs d'une espérance Cette espérance ensemble nous la ferons vivre nous la ferons grandir dans l'union Voilà et là aussi le futur l'espérance le sourire Alors Sébastien Boller justement trois sourires qu'est-ce qu'ils expriment ces sourires justement au soir de défaite ? Chez Ségolène Royal c'est la volonté de garder la face c'est le sourire qu'on appelle le sourire social Ah vous le voyez c'est pas qu'elle pense vraiment qu'elle a commencé quelque chose Il faut d'abord éviter de montrer sa déception et c'est pour ça qu'elle ne produit pas ce qu'on appelle un sourire sincère vous savez le sourire de Duchesne Avec les yeux là Voilà où on sourit pas seulement avec la bouche mais aussi avec les yeux et ce vrai sourire ne peut pas se contrefaire il est obligé de partir d'une émotion sincère et le sourire de Ségolène Royal on le voit est un sourire qui part de la bouche c'est un sourire de façade un sourire social qui est là pour montrer un visage digne dans la défaite bon le sourire de Marine Le Pen pour moi il est assez indéchiffrable Mais disons que c'est positiver à l'extrême voir que le verre à moitié plein c'est une stratégie que certains arrivent vraiment à adopter à mon avis c'est une construction mentale très élaborée sur l'expression du visage et du mal et en revanche sur le dernier sourire qu'on voyait Jacques Chirac alors ça c'est le légendaire sourire de Chirac il y a tout là-dedans il y a le sourire forcé évidemment on reconnaît ce que j'avais dit sur le sourire social il y a les yeux rétrécis qui est un signal d'agression classiquement quand je rétrécis les yeux c'est que je vais vous attaquer donc il y a un mélange de conciliation par le sourire et d'agression larvée par ce regard et puis la tête un peu inclinée aussi qui est quelque chose de très spécial qui est en général un signe de conciliation donc c'est vraiment il y a un peu le chaud et le froid dans l'attitude de Chirac alors Pierre Prébollé-Goni c'est vous qui nous aviez parlé de cet extrait quand on préparait l'émission et vous aviez participé à la campagne de Jacques Chirac en 88 alors un commentaire sur ce moment parce qu'après on se souvient qu'il avait été très très déprimé après cet échec c'était un moment difficile pour lui parce qu'on ne voit pas à l'image là oui tout à fait on retrouve le grand Jacques Chirac et la fameuse langue de bois dont vous pouvez parler très largement mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit effectivement à travers son intervention quand il dit le peuple est le maître en fait c'est pas le peuple qui le maître c'est Mitterrand qui le maître en fait il traduit Mitterrand en disant le peuple mais on voit bien et ça nous renvoie au fameux débat de l'entre-deux-tours ce débat de 88 qui était un des débats les plus célèbres parce que les plus forts dans l'agressivité ou avec la fameuse petite phrase de Mitterrand Monsieur le Premier ministre bien entendu Monsieur le Premier ministre et on avait vu tout à fait la différence entre le maître et les lèvres et la défaite de Chirac elle s'est inscrite dans ce moment-là et en fait la reconnaissance de le deuxième tour il s'inclinait face à Mitterrand c'est ça vous disiez il s'inclinait face à Mitterrand et le deuxième tour finalement ne fait que confirmer le débat et alors la question que ça pose aussi vous parlez du sourire un peu de façade de Ségolène Royal c'est est-ce que le sourire comme ça ça peut être un axe de communication une stratégie de communication parce que vous disiez finalement il y a des passages obligés dans les discours de défaite depuis que la défaite existe en politique c'est-à-dire ça fait un moment mais le sourire c'est pas si fréquent que ça non en ce qui concerne Chirac ce qui est intéressant c'est qu'au moment où il devrait sourire il ne sourit pas quand il prononce le mot espérance il ne sourit pas il sourit de manière crispée lorsqu'il dit que le peuple a été le maître et du coup il ne l'accepte pas franchement alors le sourire évidemment c'est quelque chose qu'on ne voyait pas beaucoup au soir des défaites au début de la Vème République mais qui est devenu peut-être sous l'influence des communicants un passage obligé un passage obligé vous diriez ça aussi ? ah oui tout à fait mais je voulais revenir sur le sourire de Ségolène Royal tout à l'heure vous dites tout à fait juste pourquoi oui tout à fait après tout pourquoi oui c'est devenu un passage obligé ? à cause du système des primaires la campagne continue on n'est plus dans le binaire comme autrefois où la défaite marquait la fin d'une campagne et sur Ségolène Royal moi j'avais plutôt le sentiment que c'était une sorte de sourire extatique finalement qui venait d'en haut comme si elle avait surmonté tellement de difficultés à la fois de ses amis du parti socialiste de son conjoint et elle avait reçu tellement de coups de couteau que d'être encore vivante à l'arrivée elle en avait une sorte de joie extatique c'est un petit peu ça que cet extrait m'avait donné un petit mot Sophie Cadallan oui je ne suis pas sûre non plus que ce soit un sourire que de façade peut-être de soulagement aussi peut-être voilà elle est arrivée là malgré tout elle est arrivée là sur le toit avec une foule qui l'acclame et peut-être qu'elle n'espérait pas tant que ça gagner j'en sais rien je ne sais pas d'ailleurs elle est au balcon oui oui c'est la place des vainqueurs normalement il me semble qu'il y a vraiment une place occupée malgré tout et Marine Le Pen c'est toujours la stratégie en tout cas du Front National très souvent c'est toujours souligné quelque part arriver à réorienter le but le but c'était plus d'avoir des sièges c'était d'éliminer les socialistes waouh on a réussi on va dire que c'est dans la rhétorique du FN depuis longtemps c'est quelque chose qu'elle a intégré alors peut-être pour vous mettre d'accord sur le sourire de Ségolène Royal social ou pas soulagement ou pas ce sourire elle l'a eu aussi en 2011 du moins au début alors je rappelle en 2011 là elle est battue mais beaucoup plus durement dès le premier tour de la primaire et donc elle commence par sourire ça commence comme ça mais ça se termine pas tout à fait de la même façon Toute la soirée Ségolène Royal a réussi à faire face sourire de façade quand elle remercie ses supporters mais au moment de partir la candidate craque Est-ce que c'est la défaite la plus dure que vous ayez connu ce soir ? C'est assez dur Pourquoi plus que les autres ? Parce que c'est beaucoup de choses données et beaucoup de déceptions pour tous ceux qui m'ont soutenu la soutiendra toujours Bravo ! Merci Ségolène ! Merci Ségolène ! Voilà comme si le fait de dire le mot déception la faisait soudain craquer ce qu'on avait vu déjà avec Martine Aubry en 2002 alors elle avait été battue aux législatives dans la foulée de la défaite de la gauche à la présidentielle Donc je prends ma part de responsabilité de cette défaite et je voudrais leur dire que je vais continuer à travailler avec tous les élus de gauche ici pour continuer à améliorer leur situation Voilà et elle c'est au mot continuer à travailler qu'elle craque un petit mot Sophie Cadalen sur ces deux réactions puis le sourire de Ségolène Royal aussi peut-être le sourire qui devient l'arme Oui bah là pour le coup par rapport à l'extrait précédent il me semble de ce dont je me souviens elle ne s'attendait pas à cette défaite aussi cuisante et là pour le coup oui c'en est une réellement elle est défaite au sens littéral du terme Là le sourire c'est vraiment le sourire de façade Sébastien Boller pour le coup davantage que dans le premier extrait Oui oui davantage je pense également oui Non mais c'est les larmes qui sont frappantes c'est vrai ça fait du bien de voir des larmes je trouve C'est rare en politique C'est rare oui c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples Oui et là ce sont deux femmes c'est vrai qu'on dit souvent et on mesure souvent en sociologie que les femmes ont tendance à plus pleurer mais ça véhicule un message intéressant parce que ça véhicule le message de la sincérité en fait Alors malheureusement c'est souvent perçu comme quelque chose de pas très positif dans les études sur l'impact des larmes sur le public c'est interprété souvent comme un manque de contrôle et un manque de compétence aussi parce que c'est vrai qu'on pleure quand on perd la main sur une situation en général et on attend de quelqu'un qui est en contrôle justement qu'il arrive aussi à contrôler ses émotions donc c'est quelque chose à laquelle il faudra s'habituer peut-être et évoluer Ce que je vous dis c'est un moment de sincérité mais alors c'est intéressant parce que vous avez dit deux choses vous avez dit un, ce sont des femmes et c'est vrai que alors cela dit il y a quand même c'est vrai que ce sont plutôt les femmes qui pleurent il faut bien le reconnaître mais il y a quand même des moments et je vais vous faire réagir après avoir vu deux autres extraits où on a vu des hommes politiques perdre un peu leur sang-froid se faire un peu dépasser par l'émotion ça ne s'exprime pas tout à fait de la même manière mais en termes d'image on commence avec Alain Juppé encore lui on est en 2007 et le tout nouveau ministre est contraint de démissionner après avoir été battu aux élections législatives alors le lendemain il honore vaillamment son agenda jusqu'à cet incident Sauver les apparences à tout prix mais les sourires ne parviennent pas à cacher l'attention son échec le rattrape inéluctablement Comment allez-vous M. Juppé ce matin ? Vous vouliez que j'aille très très mal c'est ça qui vous exciterait vraiment on sent une délectation amusant Voilà amusant dit-il et là sans être neurobiologiste on devine que ça sonne un peu faux et qu'il est vraiment excédé un peu comme Edouard Balladur au soir de son élimination surprise au premier tour de la présidentielle de 95 C'est ça ! 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 Laissez-moi taisez-vous s'il vous plaît taisez-vous s'il vous plaît et laissez-moi faire ma déclaration tout démontre que les français l'ont décidé c'est M. Jospin et M. Chirac qui seront présents je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter Voilà et là aussi on a eu l'impression qu'il craquait un peu vous nous direz alors Sébastien Bollard pour vous faire terminer d'abord vous disiez c'est pas toujours très positif les larmes mais on va dire c'est moins pire que là ces deux exemples ou dans les deux cas c'est resté quand même comme des réactions impulsives et qui font tâche un peu Ah oui oui et surtout celle de Juppé Juppé est vraiment je crois au sens littéral là dans la peau de l'animal traqué Vous savez que quand on est en danger il y a trois réactions de l'organisme c'est soit une réaction d'immobilisation soit une réaction de fuite soit une réaction de combat et en fait la réaction qui consiste à combattre à riposter physiquement se présente quand l'adversaire est trop proche pour qu'on puisse s'enfuir Il ne peut pas faire comme à la tribune tout à l'heure tourner la tête C'est vraiment un réflexe physiologique il est dans la réaction de l'animal traqué qui est trop près du danger pour s'esquiver et c'est son corps qui parle c'est son émotion qui surgit et Baladur c'est un peu différent je vois plutôt de la frustration agression c'est un autre type de réaction Enfin bon pas très contrôlé non plus C'est pas très contrôlé alors quoi qu'on a pu lui prêter une espèce de réaction de respect pour ses adversaires de dire ne sifflez pas mes adversaires ils m'ont battu un peu mais il est dans la frustration agression c'est à dire qu'il y a des moments où la frustration qu'on ressent ne peut plus être contrôlée simplement par les ressources internes de la personne mais ça ressurgit Alors Pierre-Pavolégoni là-dessus Je ne suis pas tout à fait d'accord sur Baladur moi j'ai pas le sentiment qu'il craque au contraire il nous fait du grand Baladur tel qu'il a été Premier ministre tel qu'il a été candidat et tel qu'il restera toute sa vie C'est le sens de ma première réserve Finalement c'est plutôt une réaction relativement digne et même il n'est pas dans une logique de hurler avec les loups et d'aller dans le sens des militants il reste Baladur droit dans ses bottes tel qu'il a toujours été En fait il ne s'adapte pas à la circonstance finalement et en ne s'adaptant pas à la circonstance il est tellement décalé que ça en est ridicule enfin du moins ça restera comme ridicule C'était la force du Premier ministre c'était la faiblesse du candidat Oui Christian Delporte sur ces trois moments et ces gestions entre guillemets Sur Juppé ça ne se voit pas mais c'est un émotif Oui On ne le sait pas toujours À force on finit par le soupçonner Voilà Et on se souvient puisqu'on parlait de larmes on se souvient notamment de ses adieux à Bordeaux après sa condamnation quand il est allé au Québec Là effectivement il a pleuré Juste à propos des je voudrais dire un petit peu en arrière à propos des larmes de Ségolène Royal Qu'est-ce que c'est que ces larmes Est-ce que ce sont des larmes personnelles ou est-ce que ce sont des larmes empathiques Pour ceux elle dit pour les gens qui m'ont suivi Absolument C'est à ce moment-là qu'elle craque comme on dit Et si les larmes personnelles ne sont pas acceptées les larmes empathiques le sont bien davantage Vous savez dans l'histoire en politique on a beaucoup pleuré On a beaucoup pleuré au moment de la révolution française Les hommes politiques pleuraient C'est à partir du 19ème siècle qu'on n'a plus pleuré Et aujourd'hui en tout cas depuis quelques années il semble que quelque chose se passe et que ce qui n'était pas accepté est-ce qu'on aurait imaginé le Gérald de Gaulle pleurer Ce qui n'était pas accepté le devient D'accord Alors pour terminer je vais vous donner la parole à tous les deux Au vu de toutes ces images de ces situations assez diverses avec des primaires mais aussi des défaites dans les présidentielles on va en avoir une présidentielle alors il y a peut-être une petite leçon de communication à en tirer Pierre Prévost-Legoni et puis Christian Delporte de tous ces moments voilà de ce qui est une bonne attitude une mauvaise attitude dans ces moments où effectivement certes l'être humain est très atteint et ce n'est pas évident de se composer un personnage La politique est extrêmement violente et on se rend compte à travers ces images la défaite l'échec n'est déjà pas prévisible la défaite c'est encore plus difficile et il faut arriver donc à intégrer tous ces éléments en quelques instants face à des caméras effectivement qui se rapprochent de vous qui vous harcèlent il faut arriver à composer un personnage le plus digne possible Le plus quoi ? Le plus digne ou le plus sincère possible ? Le plus digne possible Ah c'est digne C'est ça qui se joue dans ces moments-là et je voulais juste rajouter par rapport à Martine Aubry qui est considérée comme un personnage solide s'il en est c'est qu'elle a ressenti un côté injuste de la défaite puisqu'en fait avec le système du quinquennat il y a des systèmes de vagues voire de tsunamis qui emportent les candidats quels qu'ils soient elle ressent une énorme injustice c'est ça qui l'a fait pleurer c'est qu'elle ne se sent pas responsable de la défaite elle a été emportée par une vague par la vague post-présidentielle oui un discours de défaite c'est également un discours de départ où tous les mots sont très très équilibrés et après il faut savoir s'il y a un décalage entre le visage que l'on présente et les mots que l'on prononce et ces mots dans quel but finalement est-ce que c'est la fin de quelque chose comme nous l'a montré Alain Juppé ou est-ce que c'est le début de quelque chose parce que de toute façon ces images ensuite vont tourner en boucle et on ira les rechercher au moment du véritable comeback ou de la tentative de comeback voilà ce qu'on ne cesse de faire et ce qu'on a fait aujourd'hui bien merci à tous les quatre merci à Marie Lebon et à Guillaume Gossalbès qui se sont levé tôt pour m'aider à préparer cette émission merci à Laurent Ferré qui s'est couché tard pour la montée on se retrouve la semaine prochaine à l'entente et tous les jours sur le site de Public SANA pour voir et revoir tous les 10 aigus en lui M. le je trouvais ceci anormalement souriant par rapport au visage qu'il nous a montré pendant ces dernières années c'est vrai qu'on l'a pas vu sourire de toute la campagne et c'est pour ça que j'étais aussi surprise il se sentait peut-être un peu coincé à gauche aussi c'est peut-être maintenant quelque chose d'autre qui s'ouvre libéré peut-être vos rendez-vous avec Public SANA en France les dockers meurent 10 ans plus tôt que les autres travailleurs on est dans le même scandale que celui de l'amiante le Bénin n'est pas autosuffisant en matière de l'énergie électrique et donc l'option photovoltaïque nous paraît la mieux adaptée là voyez vous comprenez ce que ça veut dire moi j'essaie de voter complètement il y a pire comme bureau et il y a pire comme métier je pense il y a 42 ans quand je suis arrivé les gens nous prenaient pour des fous aujourd'hui quand on voit le chemin parcouru on a créé une famille on a fait une équipe Public SANA au coeur du débat il n'y a pas de la liquidité on a créé la capacité il y a pire un peu plus de temps on a créé la loi